Top à la vachette, c'est parti, on est lancé pour 30 minutes de bonheur. 30 minutes de podcast TJL sans musique, car pour l'instant nous ne sommes pas mis d'accord sur ce qu'on voulait mettre. Non, c'est surtout qu'on n'a pas payé l'assassin à ce moment-là, mais c'est pas grave. Eh bien, bienvenue dans ce podcast TGIL avec mon cher ami Thomas. Bonjour ! Oui, tout à fait, bonjour les roms ! Comment ça va ? On va t'appeler Gigi, je sais pas. Parce que Jérôme, on sait jamais comment ça s'écrit. Avec un G. Ouais, c'est pour ça que sur mon Instagram, c'est Jérôme avec un G. Oui, d'ailleurs, tu sais que j'ai eu du mal à lire ton truc, parce que je me suis dit, mais Jérôme, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ? C'est pas son vrai nom. Tu sais qu'à l'époque où j'avais mon adresse e-mail, c'était jérômeacheux.gmail.com. Oui, je me souviens. Je viens juste de dire mon adresse e-mail, mais c'est pas grave. Mais les gens pensaient que c'était Jérôme Hay. Tu mettrais un bruit, un bruit de canard. Non, mais c'est pas grave, c'est pas pour les quatre personnes qui vont nous écouter que ça va poser problème. Jérôme Hay. Les gens pensaient que c'était Jérôme Hay. Donc, dis quoi, mon petit Thomas ? Oui, tout à fait. Nous sommes sur cette nouvelle programmation. Écoute, on est parti avec cette idée un jour de se dire, putain, et si on se lançait, si on faisait notre propre podcast ? Eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de dire, on y est. On y est, putain ! Ça y est, ça va faire pas mal de temps qu'on parle de ce truc-là. On avait envie de se tenter, de s'essayer. Et ça y est, on est l'un en face de l'autre, en train de se regarder comme des beaux gosses. C'est la classe. À travers un micro dans la bouche. Avec nos belles voix super soives et excitantes. Évidemment, des années d'école de radio. Non, mais bien sûr. Alors, il faut savoir que moi, j'ai fait plus de 15 ans d'école de radio. Alors, je ne sais pas si tu le savais. Et moi, tu sais que j'ai eu une belle formatrice. Ah oui ? Cécile, je ne sais pas si tu connais. Ah, bien sûr. Qui aujourd'hui est à Lyon, mais on pense très fort à elle, d'ailleurs. Absolument. Qui sera d'ailleurs présente dans le cadre de plusieurs émissions, on est d'accord. J'espère bien. Car nous avons évidemment la chronique de Cécile qui est prévue dans les prochaines émissions. On espère vous y retrouver très nombreux. Alors, du coup, TGIL, qu'est-ce que ça veut dire, mon petit Thomas ? Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire, effectivement ? Si j'ai envie de te dire, TGIL, de quoi tu penserais directement ? La chanson de Katy Perry, forcément. Ah bon ? Bah oui. Bah tu te trompes, parce que sa chanson, c'est TGIF. Donc déjà, ce n'est pas tout à fait la même chose. Je trouve que tu vas un peu trop vite en besogne, mais on n'est pas trop loin. T'es comme Thomas, j'ai comme Guigui et Isfone. I comme Islam. I comme Islam. Et elle... Le truc, il commence super bien, tu sais. Bienvenue à tous. Vous ne savez pas ce qui va se passer, nous non plus. On est un petit peu enroulis, mais ce n'est pas grave. Thank God, it's lundi. Thanks God, it's lundi, effectivement. Est-ce que ce podcast sortira peut-être le lundi ? Oui, l'important, c'est de se dire que... Je pense qu'on peut mesurer ce « e » en nombre de minutes. On va faire un décompte à la fin de ce podcast pour savoir combien de minutes de « e » Thomas aura sorti et combien de fois vous allez entendre mes feuilles claquer. Alors que je veux faire, tu sais, comme les animateurs télé qui recherchent, qu'ils ont à dire... Bah t'as raison, surtout que tu l'as très bien préparé, cette émission. Mais tu as vu ça ? Il serait dommage de te priver de tes fiches. Alors, on va vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, ce podcast. C'est très simple. On est deux, vous avez bien compris. Il y a Thomas, il y a moi-même. On est tous les deux des amis depuis quelques temps. Maintenant, on vous racontera peut-être ça tout à l'heure. Depuis jadis. Comment on s'est rencontrés, où est-ce qu'on s'est rencontrés, tout ce qui s'est passé. Et ce podcast qui, à l'origine, devait s'appeler 30 minutes Max, mais vu qu'aucun de nous deux s'appelle Max, ça ne... Bien que Max fait partie de la famille puisqu'il s'agit du chien de Cécile. Et la boucle est bouclée. Le jour où on fera le podcast avec Max... On le renommera. On le renommera 30 minutes avec Max. Et du coup, ce podcast va nous permettre, en fait, tout simplement de parler un petit peu avec vous, de s'amuser, de vous raconter ce qu'on a fait le week-end dernier. Et c'est pour ça qu'on est parti sur l'idée du lundi. Thanks God is lundi. Parce qu'on s'est dit quand même, merde, fais chier lundi. On va essayer de dégueiller un peu votre trajet en RER, dégueiller votre trajet en métro ou dans la voiture. Si tu es audacieux et que tu as une connexion Bluetooth. Ou dans ton bain. Ou dans ton bain, peu importe. Non mais je le sens bien ce truc-là, je le sens bien. Écoute, l'important c'est que nous on se marre. Après que les gens écoutent ou pas, on s'en fout, on aura passé un bon moment après tout. Au moins, tu sais, il y a une chose que je suis sûr, c'est que ma mère écoutera. Ah ouais ? Ah ouais. Écoute, moi il faudrait que j'arrive à lui faire comprendre comment je joue les podcasts sur son iPhone. Alors tu appuies sur ton ordinateur, tu appuies là. Mais ça devrait fonctionner, ça devrait fonctionner. Alors, très bien. Alors du coup, mon petit Thomas. Oui. Avant d'une chose, moi j'aimerais savoir un petit peu qui es-tu, que fais-tu, pourquoi tu es là, qu'est-ce qui t'amène là, d'où tu viens, tu es né où, tu as quel âge, tu es... On veut tout savoir sur toi. Ah mais dis donc, tu me demandes beaucoup de choses de la première fois, ça ne se passe pas tous les jours comme ça. Et non, c'est la première fois où on s'en souvient. Alors, oui, c'est effectivement la première fois où on s'en souvient ou pas. Personnellement, je m'en souviens. Ah oui ? On en parlera peut-être à notre jour. Ah oui, tout à fait. Eh bien écoutez, moi je suis là, pourquoi ? Parce que comme on se l'est dit, on avait très envie de faire ça. J'ai 32 ans. Et tout est bien. Putain, 32, ça ne me rajeunit pas tout ça. Mais en même temps, ce qu'il faut se dire, c'est que quand même 30 ans, c'est la meilleure période de sa vie. C'est la meilleure où tu as les moyens de tes ambitions. Et la preuve en est aujourd'hui, on est là. Très bien, qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie, mon Thomas ? Oh, je fais plein de choses, mon Guigui, je fais plein de choses. Mais qu'on ne parlera pas. Pas tout de suite. Voilà, très bien. Il faut en garder un petit peu de suspense pour les personnes qui nous écoutent pour la première fois. Vous allez nous découvrir au fur et à mesure. Vous allez découvrir qui sommes-nous, qui sommes nos personnalités. Bah si vous le voulez-vous-le. Si nous vous le voulez. C'est une belle expression, dis donc. Et Guigui, je te renvoie l'appareil. Eh bien moi, je m'appelle Guigui, aussi connu en tant que Jérôme ou bien le Doc. Avec un G. Le Doc avec un G, ça fait le Gok. Exactement. Et j'ai toujours eu cette envie de faire un petit peu de radio, de podcast. Moi, personnellement, je vis ma vie de façon simple à bord d'une DeLorean de Retour vers le futur. Je fais des allées-venues. Je fais des allées-venues dans le temps et dans les villes. Je reviens à la rencontre des gens à travers toute la France, à travers toute l'Europe. Et je m'éclate. Et j'avais envie de faire ce petit podcast. Avec toi, mon Thomas. Oh, mais c'est trop gentil. Il faut savoir que Thomas, je t'ai rencontré, il me semble que c'était en 2008. Non, 2004. Ouais, 2004. 2003 ou 2004. 2004. C'était à 10, c'était l'an de Paris. Certains d'entre vous n'étaient pas nés. Non. C'est triste. 2004, s'ils ne sont pas nés, ça veut dire qu'aujourd'hui, ils auraient 4 ans. Oh non, 13 ans. Oui, oui. C'est moche. Eh ben oui. Ma nièce, si elle m'écoute, elle a 15 ans. Ouais. Ok, voilà, ça c'est dit. C'est un truc qu'il fallait découvrir, apparemment. Découvrez sur Musical.ly, c'est très important. C'est quoi son photo sur Musical.ly ? Oui, c'est ça. Apporte-lui des followers. C'est quoi ? Oui, c'est sûr que c'est moi qui vais apporter des followers. Je crois que c'est marilou.pst sur Musical.ly. 82 000 abonnés. C'est elle qui devrait faire un podcast avec nous, plutôt. Ah ben, eh. Oh ! Quelle bonne idée ! Et tout de suite, on vous présente Marilou. Salut Marilou, comment ça va ? Oui, bonsoir. Non, elle n'est pas là. Mais peut-être qu'un jour, on aura des invités comme ça. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Non, mais en fait, c'est le programme. C'est le programme. On aimerait, plus ou moins, j'aimerais, plus ou moins, arriver à faire venir des gens de France et de Navarre, de différents horizons, de différents milieux, et de pouvoir découvrir un petit peu ce qu'ils font et leurs passions. Et de juste parler avec eux, parce qu'on les trouve sympas. Parce qu'il y a quand même des gens qu'on va trouver sympas, mais qui ont une vie chiante, disons-le. Non, mais c'est pas grave, au moins, on saura ce qu'ils font dans leur vie, c'est toujours plutôt cool. Oui, c'est plutôt cool. D'ailleurs, c'est le lundi, on est bien. Regarde-moi. Regarde, on enregistre cette émission. On est mardi. Mais oui, tout à fait. Absolument. Non, on est mardi. C'est pas grave. Mais on s'appelle quand même TGIL. On le répète. Hashtag TGIL podcast. At TGIL podcast. Tout sera créé à temps. Je vais faire ça tellement vite que tu vas halluciner. Mais du coup, voilà. Oui, donc à bord de cette... Oh, c'est très bien, ça. J'ai toussé de loin du micro. Non, mais c'est très bien. C'est très bien. J'apprécie le fait que je n'ai pas à entendre ça dans mes oreilles. C'était très sympathique. Mais du coup, voilà, on avait ce matériel de radio qui était à notre disposition depuis quelques temps. Et là, ça y est, on les a mis sur une table. Qui prenait la poussière. Et si tu regardes attentivement sur les bras du micro, effectivement... Je vois un peu de poussière. Quel gâchis, mais quel gâchis. Mais c'est pas grave. On va en faire quelque chose de bien. Et vous allez voir, ça va être très sympa. On va être bien tous ensemble. Alors, du coup, je vais te poser une petite question toute simple. Pour commencer, t'as fait quoi ce week-end ? Eh bien, ce week-end, mon Guigui, j'ai profité de ton absence. Ah oui. Eh oui, j'ai profité de ton absence car je suis allé squatter chez toi. C'est ça qui est bien, c'est que Thomas, on se voit jamais chez moi. Jamais. Jamais, sauf qu'en... Mais ça, c'est vrai, en plus. Non, mais je crois que tu es venu une ou deux fois. Eh, oui, non, oui, une ou deux fois. Mais là, tu es venu alors que je n'étais pas là. Bah oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as une piscine chez toi, Guigui. Et voilà, ça y est, tout le monde va penser que je suis un millionnaire et tout. C'est génial. Et du coup, on en a bien profité. Voilà, une belle piscine. Est-ce que tu as fait le petit test de chlore avant de monter dedans ? Alors non. J'ai fait confiance à l'amitié qui nous unit. Non, mais c'est moi qui vous fais confiance. C'est pour ça que vous êtes venu chez moi. Exactement. Et du coup, qu'est-ce que vous avez fait de beau à la maison ? Eh ben, on a bu du rosé au soleil sur ta piscine, tout en touchant ton corgi et ton petit chat. Oh, petit chat. Le petit Batman. Le petit Batman. Il est vignon. Il est trop chou. Très bien. Et toi ? Bah écoute, j'ai eu un petit week-end tranquille aussi. T'étais où ? J'étais à Londres. À Londres ? Qu'est-ce que t'allais foutre à Londres ? On est parti avec Madour. Avec Madour ? Avec Madour. Tu connais pas Madour ? C'est Manuel Coppé. Madou, c'est tendre, Michel. Nous sommes partis à Londres afin de visiter ce qu'on appelle la London and Film Comic Con. Ah, tu as reçu un texto. Oui, c'est ça. Alors, la London and Film et Comic Con, est-ce que tu sais ce que c'est, mon petit Thomas ? Eh bien, écoute, le Comic Con terme me dit quelque chose. Après, la London et tout le bordel, peut-être pas, ça va du coup au-delà d'une Comic Con classique. Parce que la Comic Con de Paris, disons-le, quand même, c'est une sombre arnaque. C'est surtout que t'as pas beaucoup d'invités, t'as pas beaucoup d'exposants. Enfin, t'as beaucoup d'exposants qui vendent des choses, mais t'as pas beaucoup d'animations. C'est ça. Faut savoir que normalement, sur une Comic Con comme à Paris, tu as quoi ? Trois, quatre guests. Et à la London Film Comic Con, qui se passe à Londres, on avait cent guests présents. Donc, autant te dire que ça a une autre dimension. Ah non, et c'était rien à voir. Ça a rien à voir. C'est sûr que, tu vois, avec la DeLorean, on a la chance de pouvoir visiter énormément de conventions. Parce qu'on est invités à gauche et à droite pour aller l'exposer, montrer à tout le monde. Et c'est vrai que ça change énormément. Où tu as vraiment eu des salles de 800 à 900 mètres carrés avec des guests. Et en plus, tu sais, c'est pas des guests que tu as vus deux minutes dans un film. C'était vraiment des bons guests. Je pense à Sam Neill, quand même, de Jurassic Park. S'il vous plaît. Il se déplace en troupeau. Il se déplace en troupeau. C'est bon. Il était là. Bon, il a pris un petit coup de vieux, le petit père Sam Neill. Oui. Mais il était là, il était très gentil. Personnellement, j'étais à la recherche des docteurs. Des docteurs ? Oui, les docteurs. Des docs de Retour vers le futur avec Tate DeLorean ? Marty ! Non, pas du tout. Ah bon ? Non, j'étais parti à la recherche des redocteurs de Doctor Who. D'accord. Alors, Doctor Who, petite série populaire de la BBC. Je ne vais pas te faire un exposé dessus parce que je n'en connais pas plus que ce que j'ai l'impression d'en connaître. Mais c'était la première fois, ça, je peux te le dire. Par contre, c'était la première fois depuis le 50e anniversaire de Doctor Who qu'il y avait autant de docteurs représentés au même endroit. Ça, alors ? Alors, il faut savoir qu'il y avait, par exemple, Peter Capaldi. Le grand. J'aime bien quand tu parles à quelqu'un qui ne connaît pas. Je ne connais rien à Doctor Who. Mais j'aime la passion avec laquelle tu me racontes, Doctor Who. Non, mais c'est bien. En fait, c'est toujours difficile à expliquer Doctor Who à quelqu'un qui ne connaît pas. On sait sombrement que c'est l'histoire d'un mec qui n'est pas forcément un vrai mec, qui est un extraterrestre ou je ne sais pas quoi, qui est représenté par quelqu'un. Du coup, ce qui permet de rendre la série plus pérenne parce que tu peux changer d'acteur tout en gardant le lien de l'histoire. Voilà, c'est ça. C'est ça. Je dis, hé ! Et en fait, à l'origine, c'est parce que le premier docteur devenait complètement malade et il n'arrivait pas à retenir son texte. Du coup, ils l'ont remplacé par un autre mec. D'accord. Et ils ont dit, allez, on va dire qu'il change de personnalité. Voilà. Et du coup, ils ont changé de docteur. Et on en est au douzième. Douzième docteur Who ? Douzième... Alors, attention, au douzième docteur. Attention, ne pas faire l'amalgame. Docteur Who, c'est le nom de la série. Il ne s'appelle pas Who. Ah, mais c'est docteur qui parce qu'on ne sait pas qui il est. Et voilà. Ah, putain. Et voilà. Vous venez d'avoir une révélation extraordinaire avec nous aujourd'hui dans ce podcast. Merci beaucoup. Je suis assez fier de... Donc, il y avait M. Peter Capaldi que tu ne connais pas qui était l'avant-dernier docteur. Il y avait également David Tennant. Tu veux dire l'oncle Pixou ? L'oncle Pixou. Le méchant de Jessica Jones. Le méchant de Jessica Jones. Le flic dans Broadchurch. Il a fait énormément de choses. Il était Brody Couch Junior dans Harry Potter. Non, ça ne te dit rien. Il a joué dans... Oh, oui ! Mais oui ! Celui qui est dans la cage qui se lèche tout le temps. Ah, oui ! Il est détestable. Il est détestable. Justement, c'est celui qui se fait passer pour Folleuil pendant tout l'épisode. Très bien, très bien. Voilà, il était là. Et pour moi, alors pour la petite anecdote, c'est mon docteur préféré. Oui. Et je l'avais rencontré l'année dernière. Il a fait une pièce de théâtre qui s'appelait Donjon à Soho qui était une version un petit peu pop moderne de Donjon. Et c'était pas mal du tout. Et c'était cool, c'est que je n'ai plus lui en parler. On a eu quelques minutes à un moment de faire signer les autographes et je lui ai dit je vous ai vu sur scène les dernières. Il a dit oh oui, c'était vraiment très très bien. Il te parlait français ? Non, du tout. Par contre, petite anecdote comme ça sur quelqu'un qui parlait français, c'était Sam Neill. Sam Neill parlait français ? Absolument. Je savais que c'est lui qui disait il se déplace en trop. C'est la seule chose qui m'a dit il se déplace en trop. Non mais tu vois, on était à sa table d'autographe et j'étais avec un belge qui était très gentil qu'on s'appelle Laurent et on l'appelle la flûte. Alors, on met ça de côté. Là, je le note, tu vois. Oui, je le mets dans un coin. Pourquoi Laurent s'appelle la flûte ? Exactement. Je pense qu'il y a quelque chose de croustillant derrière cette anecdote. Absolument. Donc, on était avec ce Laurent et du coup, il ne savait pas lui parler en français et il lui a demandé gentiment, il m'a demandé gentiment de traduire ce qu'il disait. Donc, il m'a dit voilà, dis-lui que je suis vraiment très content de le rencontrer. C'est un jour mémorable pour moi. Et j'ai dit oh, you know, he's very pleased. He's like, oh, je... Vous noterez l'accent parfait de Jérôme ? Ah oui, mais ça, ça fait partie de... Je vais arriver à t'appeler Guigui, je t'appelle Jérôme parce que je vois ton nom là sous mes yeux. Parce qu'il y a marqué Jérôme. Oui, parce que son nom et son prénom devant moi avec une plaque manager. Manager. Ça, c'était lors de ma carrière américaine qu'on m'avait offert ça. Tu sais, le mec, ma carrière américaine. J'ai une DeLorean, une PC. Une PC. Et aujourd'hui, je fais un podcast gratuit. Et du coup, il rend la flûte. Il me demande de lui traduire ça. Je commence à lui traduire la phrase en anglais et il nous regarde. Il fait, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Avec un accent anglais belge ? Avec un accent... C'est un accent anglais belge. Il nous dit ça et je lui fais, tu parles français ? Et tu sais ce qu'il m'a répondu ? Non. Il m'a répondu non. Donc, c'était une petite anecdote très sympa. Qui c'est qu'on a pu rencontrer d'autres qui... Bon, après, c'est vraiment des gens du monde de Doctor Who que tu connais peut-être pas. David Bradley aussi, non ? Ça me dirait. Je suis désolé. Mais après, je n'ai pas vu un seul épisode de cette série. Il y avait Steven Seagal ? Ah oui ? Ouais ? Tu vois qui c'est ? Pas du tout. Et en fait, la London Film Comic Con, il y a des gens qui sont connus apparemment. Oui, apparemment. Mais pour les gens qui s'y intéressent. Voilà, donc c'était un très bon week-end et puis on a surtout fait la découverte d'un petit restaurant à Poulet qui s'appelle Nando's. D'accord. On y a mangé... Vendredi soir, samedi soir, dimanche soir. Vous avez fait tous les jours de la Comic Con en fait. On a fait les trois jours. Et Michel était ravi ? Michel était ravi. Elle a racheté combien de conneries ? Non, mais écoute, pas tellement. Ah putain, ça c'est impressionnant. On a fait un live Facebook pour montrer ce qu'on avait acheté. D'ailleurs, là où vous êtes allé, c'était à Primark. Oui, forcément. Parlons-en de ce Primark Harry Potter. Eh bien écoute, tu sais, ça avait l'air de dingue. Eh bien écoute, ça paraît dingue comme ça quand tu le vois en vidéo. Et c'est pas terrible ? Non, c'est pas ouf. Ah merde. Parce que tu rentres dans une pièce... En même temps, ça reste Primark. Voilà, et encore, tu vois, Primark, tu t'attends à avoir des trucs à 1, 2, 5 euros, tu vois, et c'était vachement cher. Ah bon ? J'ai acheté un... Aucun intérêt. J'ai acheté un petit portefeuille pour mettre les papiers de la voiture dedans et c'était 15 balles. Il y avait des pyjamas, c'était quoi ? 17, 18 balles. Et encore, je te parle en livres, tu vois, donc ça fait quand même un paquet de livres pour Harry Potter. Il y en a quand même 7 ! Bah non, 8. Et t'avais fait les studios de la Warner à Londres ? Les Warner Brothers Studio Tour. Warner Brothers Studio Tour avec Harry Potter. bien sûr que je les ai faits. Est-ce que tu as fait ceux de Californie ? Et la réponse est oui. Tu les as faits avec moi. Alors, les Warner Brothers Studio de Californie, oui, et souviens-toi d'ailleurs, à l'époque, on avait visité le set de Big Bang Theory. Ouais ! Que je ne connaissais pas à l'époque ! Ah, mais oui ! Et qu'est-ce qu'il y avait sur le set de Big Bang Theory quand on y a été ? Est-ce que tu te souviens ? Ah putain, tu me poses une colle, non ? Dis-moi. Il y avait un Tardis de Doctor Who. C'est pas vrai ! Mais si ! Ah bah ouais ! Mais justement, ils étaient en train de raconter qu'ils étaient en train de tourner l'épisode d'Halloween. Ouais. Et il y avait le Tardis de Doctor Who. D'accord, je me souviens plus du tout de ça. Et bah tu vois, comme quoi, la boucle est bouclée. Mais je suis de cette génération, tu sais, aujourd'hui, pour te souvenir, t'es obligé de prendre tout en photo et de poser sur ton Insta. J'arrive plus à me souvenir des choses. C'est d'une tristesse. Mais justement, c'est ça qui est beau, c'est pouvoir te souvenir des meilleurs moments. Ouais, ouais, je sais. Ah, tu sais ce dont je me souviens par la visite des Warner Bros Studios ? The Warner Bros Studio Tour. Tu visites du coup les studios Warner Bros en Californie et à l'inverse d'autres studios, ceux-là sont payants et t'as une petite visite. Tu montes dans une voiturette de golf à 5 ou 6 et ils te font un petit tour, en gros, des sets. Donc tu vois, notamment le fameux carrefour de Retour vers le futur et tout, c'est hyper chouette. Ça, c'est à Universal. Ah, merde. Non, c'était pas ça. C'était Pretty Little Liars qui était à Warner Bros. D'accord. Ouais. Et bref, on arrive du coup devant une porte. Là, je fais je fais arrêter la voiturette de golf. C'était quoi ? Je descends, mais si tu vas t'en souvenir, tu vas voir. Je descends devant la porte. Et là, qu'est-ce que je commence à faire ? Je commence à faire je suis Sancho de Cuba. C'était le studio de The Mask. Et oui, c'était là où il dansait. C'était tellement génial. Je me souviens aussi que quand on a été en Californie, on a vu un truc quand même qui était assez spectaculaire. Ah, putain, ne m'en parle pas. Non, mais c'était quand même... Est-ce qu'on va parler de la même chose ? C'est ça qui est drôle. Moi, je pense savoir de quoi on va parler parce que c'était quand même un moment, je pense, unique au monde. Enfin, unique dans Once in your lifetime. Oh, putain, c'est beau quand tu le dis. T'as vu ? C'est génial. Je regrette de ne pas avoir vécu aux Etats-Unis. J'aurais eu encore un meilleur accent. Once in a lifetime. Exactement. C'était quoi ce moment ? Eh bien, nous étions en train de visiter les Walt Disney Studios. À Burbank. À Burbank, oui, parce qu'effectivement, nous sommes assez fans de cinéma ou en tout cas de ce qu'on apprécie du cinéma. Et de Disney. Et donc, nous avons eu l'opportunité de visiter cette fois... Les archives des Walt Disney Studios. On a eu une visite d'ailleurs privée. C'était génial. Des Walt Disney Studios. C'était ouf. C'était ouf. On vous en reparlera avec beaucoup plus de détails. Non, mais ce que j'aime bien, parce qu'il faut bien préciser qu'on était au Walt Disney Studios à Burbank. À ce moment-là. Ce n'était pas les Walt Disney Studios de Paris. Non. Parce que là, si tu dis on a eu une visite privée des Walt Disney Studios à Paris, ça a duré 4 minutes. C'était génial. On a vu la loge des dinosaures, c'était assez impressionnant. Imaginez un petit peu la tête des touristes. Si vous êtes impressionné par la taille de ce plateau, imaginez un peu la loge des dinosaures. Merci, Reine Jacob. Ah, la pauvre. Et donc, non. En fait, nous y étions et il s'avère que c'était le dernier jour de vol de la navette spatiale internationale qui revenait en fait de chez Pazou. Qui revenait de Floride. Qui revenait de Cap Canaveral. Qui revenait de Cap Canaveral et qui atterrissait du coup en Californie pour finir dans un musée ou des océans. C'était Discovery si je me souviens bien. Parce que Atlantis est exposé encore en Floride. Challenger a malheureusement disparu. Il me semble que c'était Discovery qui était là. Et du coup, elle était au-dessus d'un Boeing 737. Ouais, posée. Et c'était un truc de ouf. Et on l'a vu passer et là, d'un seul coup, en fait, on entend l'avion et on voit tout le monde sortir des studios. Tous les techniciens, machinistes, il y avait Johnny Depp, il y avait Tom Hanks. Il y avait Tom Hanks qui sortait. Il y a même Walt Disney qui arrive et qui fait « Mais c'est quoi, le brodeur ? » Et bref, c'était un moment assez magique. Tout le monde était complètement bluffé par le fait de voir en vol la station spatiale internet. Pas la station spatiale internet, la navette spatiale pour son ultime vol. C'était assez magique, effectivement. Ça rappelle des bons souvenirs, tout ça. Ouais, putain, ça ne nous rajeunit pas non plus. Donc oui, tout ça pour dire que oui, effectivement, j'ai visité les Warner Brothers Studios à Londres, mais pas ce coup-ci. On l'a fait la dernière fois où on y était à Londres. Et tu sais pourquoi on y était à Londres la dernière fois ? Non, mais je pense que tu t'apprêtes à me le dire. C'était pour la London Film Comic Con de 2017. Ah, mais non, tu te fais de moi. Non, ça fait deux ans que je l'ai fait. Et attends, je suis le... Bon, j'allais dire une grosse connerie. Je suis le plus grand fan de Retour vers le futur du monde, ce qui n'est pas le cas. Mais j'ai loupé la seule Comic Con à Londres où il y avait Michael J. Fox. Ah. Mais j'étais encore aux Etats-Unis à cette époque. D'accord. Mais bon, c'est une petite anecdote un peu comme une autre. On va bifurquer un petit peu parce que je vois déjà qu'on est déjà à 22 minutes de bonheur qu'on est en train de parler. Oui, et puis on a déjà perdu de nombre aux éditeurs parce que cette émission n'est pas du tout dynamique. On n'a aucune musique, aucun jingle, aucun invité. Ce n'est pas grave. Pour l'instant, on parle de nous, mais tant mieux. Je trouve qu'on a un bon rythme. Il n'y a pas trop de blanc. Non. On peut être assez satisfait. Je suis assez... Vous êtes bien ? Je suis assez satisfait. Du rythme de... Je me fatigue. T'es fatigué, mon pauvre. Oui, oui, oui. Quelle journée efficace. Justement, parlons un petit peu de cette journée d'aujourd'hui. On s'est retrouvés à quelle heure exactement ? Écoute, je pense que j'ai dû arriver ici 18h15. 18h15. Et on a eu un petit peu de mal à démarrer. En fait, au début de ce brainstorming de podcast, on a réussi très rapidement à savoir quel était le thème, quels étaient les sujets, ce qu'on allait faire, qui on allait peut-être inviter lors de prochaines émissions. Mais il y a un truc qu'on n'arrivait pas à faire. Eh bien, c'était de trouver ce putain de titre à ce podcast. C'était une horreur. Un enfer. On est passé par des trucs de merde. Est-ce que tu as noté des trucs de merde qu'on avait ? Alors, oui, j'ai noté des trucs de merde. J'ai noté 88 miles à l'heure. Je demande qui c'est qui a proposé ce truc-là. J'ai Etabit. Le Etabit ? Oui, j'ai le Etabit. Je donne un vieux coup dans le micro, ça a dû s'entendre. Non, c'est pas grave. J'ai le Pop Culture. J'ai le Popcast. Le Popcast. Qui était plutôt pas mal, le Popcast à la base. Le Popcast, c'était pas mal, mais c'était déjà pris. Déjà pris, oui. Et après, moi, j'avais le plaisir de rire. Le plaisir de rire. Voilà, on en était là. Et donc, du coup, on s'est décidé qu'il nous fallait des cerveaux supplémentaires. Et du coup, on a invité nos amis. David et Candice. David et Candice qui avaient l'air d'avoir passé une belle après-midi. Bah oui, parce qu'ils étaient où ? Ils étaient au Walt Disney Studios. Je pense que cet épisode pourra s'appeler Walt Disney Studios, ça suffira. Ils étaient au Walt Disney Studios pour tester le rendez-vous gourmand des stars. Non, pas des stars. Le mec, il confond tout. Alors, ils sont partis pour l'alliance des rendez-vous gourmands des stars, les effets spéciaux avec Aerosmith. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, les rendez-vous gourmands de Disneyland Paris qui ont commencé il y a deux jours, doit-on le dire. Mais on en parlera uniquement quand on l'aura testé. Oui, c'est vrai. Parce que moi, tant que je ne teste pas, je ne sais pas. C'est comme aujourd'hui, je peux te dire que le spectacle de Marvel, c'est de la merde. Ah, tu le qualifierais de merde ? Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas de la merde. C'est médiocre. Il est médiocre. Non ! Franchement, il y a des scènes, les scènes de bataille, même si tu n'as pas les effets de ouf qui marchent parce que pour l'instant, rien ne marche. Mais tu as quand même beaucoup de monde sur scène. Pour un show de parc d'attractions, c'est quand même bien. Au niveau technologique, c'est sympa. Mais tu vois, pour comparer avec d'autres spectacles que j'ai pu voir récemment, j'ai pu aller au Puy du Fou. Ah oui. Oui. C'est au niveau... Mais les mecs, en même temps, ils créent leur réputation sur les spectacles. Si au Puy du Fou, et vous aviez des spectacles merdiques, ça aurait été une catastrophe. Tu vois ? C'est sûr. C'est comme si je te dis que tu n'as fait qu'à l'attraction au Puy du Fou. J'ai fait les mystères de la Pérouse. Mais qu'est-ce que les mystères de la Pérouse ? C'est un walk-through avec Alicia. Un walk-through. Avec Alicia la Pérouvienne où tu visites le bateau La Pérouse et La Boussole qui sont deux bateaux qui ont été perdus dans une expédition, c'est vachement bien. Ah oui ? Non, non, les décos... Passionnant. C'est génial. Génial. Mais du coup, ils étaient revenus des Walt Disney Studios donc ils avaient picolé un petit peu. Et du coup, ils se sont dit tiens, ça serait marrant de faire un truc avec vos noms dedans. Non, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça, en fait. Non, en fait, on leur a demandé de brainstormer avec nous. Ils s'en sont sortis de trois idées et puis dont le TGIF au début. Oui, Thomas, Jerome, is fabulous ou is fantastic et ça s'est transformé en TGIL sur une blague de toi d'ailleurs, je crois. Ah bon ? Je ne me souviens plus de ça. On était sur notre route pour aller acheter nos pizzas qu'on est en train de régurgiter dans les micros. On les a tellement bouffées trop rapidement ces pizzas. Et du coup, tu as dit « Thank God it's lundi ». « Thanks God it's lundi ». Non, tu as dit « Thank God it's Monday » d'abord. Parce que ? Je ne sais pas. Moi non plus. Pour faire quelque chose de différent. Peut-être. Et après, on s'est dit « Ça peut être rigolo quand même de se dire « Salut à tous, vous avez passé un week-end génial, c'est lundi. On est super contents d'être dans le métro, ça va être de la merde. Vous allez être déprimés, il fait moche, c'est super. » Et donc, on est partis là-dessus et je pense que en fonction des votes sur ta story, sur ta story Instagram, on pourrait garder ce titre d'émission. Tu crois ? Est-ce que tu as regardé le dernier vote ? Eh bien écoute, justement, j'essaye de voir ça et tu as senti que j'ai déclenché. Oui, je l'ai entendu dans le micro. Alors, merde. Suivez Jérôme avec un G sur Instagram et allez voter pour le nom du podcast. À 67% oui, à 33% non. Ah, il y a quand même deux tiers, un tiers, ce n'est quand même pas la folie. Ce n'est pas la folie. Pour toi, moi, je l'aime bien. Je trouve ça pas mal. Il se peut que ce soit pas le nom final, du coup. Ah bah écoute, ça pourra peut-être changer. J'ai Lucie Einstein qui a marqué le nom. Tu la connais ? Lucie Einstein ? Non, c'est normal, tu la connais pas. J'étais au lycée avec elle. Ah bon ? Ça, c'est juste un petit détail. Alors du coup, Thomas, avant que ça se termine, parce qu'il nous reste encore quelques petites minutes, la prochaine fois, qu'est-ce qui va se passer dans le podcast ? Eh bien, c'est une excellente question. C'est une excellente question. J'espère déjà, au moins pour la prochaine fois, qu'on aura un peu plus de musique, de choses pour le rendre un peu dynamique. Parce que moi, je t'aime beaucoup ce qu'il y a de la musique. On va en ajouter, on va en ajouter de la musique, t'inquiète pas. Et on va essayer, en fait, de suivre une trame un petit peu particulière. Là, c'était vraiment une histoire de... Ah oui, mais c'est toi qui as les notes. On a entendu tes fiches, moi je ne les ai pas. Mais oui, tu me poses une question. Tu vois pas que je regarde le plafond et je suis là, j'essaye de trouver un truc à te répondre. Aide-moi un signe. Ouais, c'est ça. Non, en fait, vous voyez ces six cartons de bouteilles 7-Hop, ça nous fait... N'hésitez pas à recommencer. Voilà. Du coup, non, on était partis sur une histoire de trame en fait pour ce podcast où on aimerait un petit peu à la manière de ce qui s'est passé tout à l'heure, en parler un petit peu de ce qu'on a fait de ce week-end, de ce qu'on a vécu dans cette semaine de différence et de plaisir et de rire et de sympathie. Toi, tu as noté que tu voulais faire un petit peu de musique. Oui, moi j'ai toujours... J'ai essayé de placer un peu ce que j'écoute en ce moment, la musique qui me fout la pêche ou pas, mais un truc que j'avais envie de partager. Après, partir sur un dossier, quelque chose qui nous tient à cœur. Alors là, par exemple... De l'investigation ! De l'investigation ! Et peut-être des guests. Alors, d'abord, il faut savoir qu'on sera complètement orientés sur tout ce qui est pop culture, trentaine, musique, chant, danse, actualité, théâtre, ciné, enfin vraiment ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait envie. On est là pour se faire plaisir en fait, mon petit Thomas. Exactement. Et j'ai même envie de dire si vous avez envie qu'on parle de certains sujets ou certaines choses, n'hésitez pas, grâce au hashtag... TGIL... Mais qui ne sera peut-être pas celui-là vu le nombre de fonds ? TGIL podcast. N'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram et à nous demander des sujets. D'ailleurs, tiens, on va parler de nos Instagram, on va parler de tout ça. Pour l'instant, le nom du podcast, c'est Thank God It's Lundi, TGIL podcast. Ça sera un nom temporaire, peut-être, si vous décidez autrement. Vous pouvez retrouver mon petit Thomas sur ton Instagram, c'est quoi ? Tout à fait, c'est Thomas T-H-E-U-M-A-H. Et vous pouvez le suivre et regarder ses stories qui sont très drôles. Ou pas. Mais si, notamment sur un flamant rose dans une piscine. Elle a déjà disparu, dis donc. Eh bien voilà, c'est ça l'avantage des stories. Et moi, c'est Jérôme avec un G et ça s'écrit Jérôme avec un G et c'est marqué Jérôme avec un G. C'est un peu compliqué d'expliquer. Oui, parce que Jérôme avec un G, G-E-R-O-M-E-A-V-E-G-G. Voilà. Eh bien écoutez, on vous fait à tous des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine ou lundi prochain. Eh bien lundi prochain pour entamer une belle semaine avec beaucoup de joie et de bonne humeur. Allez, on vous fait des gros bisous. Ciao. A très vite.